Oui, on va assister à 16h15 au 16e de finale de France qui va opposer l'équipe de Saint-Jean, cher au président Moustapha, à son homologue de Montpellier-Petit-Barre. On rappellera que l'équipe de Montpellier-Petit-Barre, c'est une équipe qui évolue au championnat national, qui est 4e au championnat national, donc gros challenge pour l'équipe de Saint-Jean. On souhaite bien entendu la bienvenue dans ce magnifique palais des sports à l'équipe de Montpellier-Petit-Barre, qui est déjà venue jouer contre le club de championnat national tous ensemble. Les choses se sont toujours bien passées et j'espère qu'au-delà du résultat, bien entendu, puisque je présente le district du Var, je souhaite la victoire de l'équipe varoise, à savoir Saint-Jean, mais que tout cela se passe dans l'esprit des règles et le fair-play. On espère voir un bon match, qui est du monde aussi, qui vienne bien entendu encourager Saint-Jean, en plus du monde qu'il y a déjà dans le palais des sports aujourd'hui, où c'est une journée futsal, entre les 13 ans, le tournoi de Guinemeyer et cette compétition nationale, qui est quand même très prisée, puisque l'année dernière, c'était l'équipe de Paris qui avait remporté la palme. On espère que Saint-Jean proposera dîner le district du Var et se qualifiera pour l'huitième de finale. On n'est pas les favoris, mais on a une bonne équipe, on est une vraie équipe, et on va leur montrer un peu Toulon, c'est quoi ? Solidaires, nous les gars, nous solidaires, nous. Je présente M. Sordelot-Guin, président du Futsal Irois. Nous venons de faire un match de championnat contre Toulon, tous ensemble, l'équipe 2. C'était un très bon match, très bon match engagé. Nous avons fait match nul, et voilà, on souhaite bonne chance à Classique Saint-Jean, qui va faire la 16e finale de la Coupe de France. Et voilà, j'espère bien finir l'année en beauté, avec le Futsal Irois. Fiers de vos joueurs ? Oui, fiers de mes joueurs, ils ont fait une bonne entame de match, ils ont été sérieux, dans la combativité, ils nous ont manqué un peu de réalisme. Mais bon, ça c'est le football, malheureusement, ça nous apprend à vivre. Voilà. Coltureux, alors. Coltureux, oui, non, parce que bon, on aurait préféré prendre 4 points, on a mis une petite occasion à la dernière minute, on a mis la cage grand ouvert, on a tapé le pot toudre, on aurait pu avoir une victoire, on aurait pu prendre 4 points aujourd'hui. Bon, on ne les a pas pris, on n'en a mis que 2, le championnat est encore long, il nous reste encore 10 journées. On verra bien comment ça se passera sur la fin du championnat. Sur les championnats, justement, tous ensemble, et votre équipe, vous vous faisiez comme des boxeurs pour rendre des coups sur vous, est-ce le résultat de ce match nul aujourd'hui, pour payer des sports à Toulon ? Pardon, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce résultat de ce match nul, ce match nul, comme des boxeurs, vous donnez coup par coup ? Oui, oui, bien sûr. Tous ensemble, ils sont toujours derrière nous, en ayant fait le match nul, ils sont toujours derrière nous. En Closery, s'ils gagnent leur match à motard, ils passeront devant nous, mais on est toujours dans le peloton du haut tableau, donc le championnat encore long, et il faut prendre les matchs un après les autres, et essayer de prendre 4 points chaque match. Prochaine étape ? Prochaine étape, ça sera à Toulon Centre, à 18h30, au gymnase des Rougies arrière. Merci beaucoup. C'est de vie de 16e de Coupe de France, vous êtes aujourd'hui à Toulon, rencontrez-vous à Toulon ? Quel est votre cas d'esprit ? Avant, c'est trop beau, ça ? On aborde ce match, on essaye de l'aborder de la meilleure manière possible, et voilà, cette équipe de Saint-Jean a montré qu'elle pouvait battre des grosses équipes, on l'a vu au tour précédent, quand ils ont gagné 5 à 1 contre Toulon. Donc voilà, ça va être un bon match, le petit contre le gros. Le petit tout-ci, alors ? Oui, voilà, voilà. C'est vraiment un mot, une émotion particulière, de venir dans cette salle, que vous allez reposer peut-être la saison prochaine, en tout cas si vous êtes fidéliste du championnat de France, le premier de la Poulard, au final de la Poulard. Une émotion d'être dans cette salle des sports aujourd'hui, où il y a le tournoi Filsin étant national du 13, tout à l'heure le match Toulon 2 contre hier. Pour vous, en tant que footballeur de futsal, quel est le message que vous pourriez donner aux jeunes ? Persévérance, travail, le futsal c'est le football ludique. Et voilà, le message que je dois donner aux jeunes, c'est écoute, persévérance, et voilà, la technique prime sur le physique. La serveur pour le ballon, rien que pour le ballon, et la mort du ballon. Exactement, en respectant tout le monde. Merci beaucoup et bonne Côte-de-France. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 que l'on respecte énormément, car s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Donc c'est une équipe qui doit avoir de la qualité dans le jeu. Il faut savoir que le futsal est en pleine expansion, notamment aujourd'hui, c'est une journée particulière, parce que sur la ville de Toulon est organisé un tournoi U13 international avec différentes équipes françaises et internationales. Et au niveau de la Coupe Nationale, tout en respectant notre adversaire, on va essayer de franchir ce match. Pour vous, vos ambitions dans le championnat de France, prochaine étape à Montpellier, la réception de Toulon Tous Ensemble. Pour vous, également une émotion particulière d'être une semaine auparavant déjà à Toulon au Paysport. Quel même symbole du final du championnat de France de futsal de U13 qui va honorer Toulon ? Tout d'abord, pour nous, samedi 2 mars, on reçoit Toulon Tous Ensemble. Donc pour nous, ça reste une finale avant l'heure, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 6 points qui nous séparent, et une victoire de notre équipe et rejoindrait à 3 longueurs. Donc c'est un match, comme on dit chez nous, à 8 points, qui est pour nous décisif pour la suite de la compétition. Parce qu'il faut savoir que l'année prochaine, il n'y a que 6 équipes qui sont retenues pour la Super Ligue 1. Donc nous, on a fait quand même un très, très départ difficile. Et là, on s'est ressaisis avec 3 victoires d'affilée. On va essayer de faire la passe de 4 en battant Toulon Tous Ensemble. Autrement, un dernier mot, une pensée particulière aujourd'hui à vos amis, votre famille, les supporters de Montpellier ? Ben oui, parce qu'on cesse de le répéter. On a un public qui nous suit. On fait une influence chaque fois de 300 à 400 personnes. Donc samedi prochain, je pense que ça va être chaud bouillant. Et un grand merci à ma famille, parce que de me supporter et de supporter le futsal. Mais après, moi, comme je leur dis, je suis un passionné. Je vis le football, je mange le football. Écoutez, on vous remercie, Président, et on vous souhaite une excellente 16e de finale de Coupe de France. Merci à tous. Merci infiniment. Un petit mot avant ce 16e de finale de Coupe de France. Comme j'ai dit, le capital n'est pas ma favorite. Du coup, on va essayer de tout faire pour gagner. On va vous montrer comment on va gagner. On n'a pas de Ligue 1 ni Ligue 2. Là, c'est un match de futsal, c'est 2 fois 20 minutes. Vous allez voir qu'on va passer à l'ultime de finale. On va montrer les gros, les gars. Fier d'être à Toulonais. Très fier d'être à Toulonais. Un message pour votre maman, votre famille, votre amie. J'aime mes parents, ma famille, mon coach, mon capitaine qui est juste là. Regardez-le. Je m'en remercie à tout le monde, parce que j'ai oublié aussi. Donc aujourd'hui, David contre Goliath. David contre Goliath, mais David va manger Goliath. N'inquiétez pas. C'est fini. C'est fini. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Réoblade 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On les a matraqués tout en étant conscients de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Pas pour nous, parce que nous, c'est un bonus, c'est un plus. Donc, le mot d'ordre à tous ces jeunes que je leur donne et que je vais regarder avec plaisir, parce que je sais qu'ils feront un match présent, c'est faites-vous plaisir. Devenir la 8ème équipe de France comme enjeu pour un préparateur physique, c'est important ? Oui, c'est important, mais c'est un plus dans ce qu'on fait. Ça fait toujours plaisir, mais on ne se prend pas la tête. On est un petit club, comme on dit sur le journal, on est un petit club, mais petit à petit en avance. Merci beaucoup et bon match. Merci, merci à vous.